Dans presque tous les hôpitaux qui comptent la ville de Pointe-Noire, les patients sont confrontés au problème de lit. Dans les services de pédiatrie, les malades souffrant parfois de différents maux, se partagent le même lit à deux, trois, voire plus. Une situation que certains gardent malades déplorent car elle favorise parfois la transmission d'autres maladies contactées sur place. Cette dame dont l'enfant souffrirait du paludisme aurait été contaminée par un autre patient atteint de rougeole avec qui il se partageait le même lit. Les malades sont parfois trois, voire plus sur le même lit, ne souffrant pas tous pourtant des mêmes maux. Dernièrement, comme mon enfant était hospitalisé ici, il était dans le même lit avec un autre enfant atteint de rougeole. A la maison, j'ai constaté que mon fils s'était fait contaminer à l'hôpital par l'enfant qui était atteint de rougeole, avec qui il se partageait le même lit. J'étais obligée de revenir à l'hôpital, cette fois-ci pour le cas de rougeole contractée à l'hôpital. Le témoignage rendu par cette dame est concordant avec les témoignages d'autres gardes malades qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro par peur de représailles. Les capacités d'accueil des hôpitaux posent depuis un certain temps problème. Pour préserver les malades contre le paludisme, voire le chikungunya, toutes les salles d'hospitalisation devraient disposer des moustiquaires comme dans l'ancien temps. ... ... ... ... ...